Musique de générique Donc allez, on va se mettre un petit peu en live, c'est mieux comme ça. Oui, ça marche bien. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas pas mal en fait. Attendez. Parce que là, c'est tout petit en fait. Comme je vois bien. Comme ça. Ouais, c'est mieux. Tu peux l'avoir un tout petit peu plus gros. Hop. On ne voit pas le truc qui est derrière aussi. Voilà. Encore un peu. Encore un peu. Ouais, je fais mes trucs à l'arrache, moi. La bonne idée. Voilà. Ben, on va devoir se convertir à la religion des dauphins. Je vais me convertir à la religion du Super Time Force. C'est déjà pas mal. Le dauphin, c'est un personnage que je n'ai jamais pris. Donc voilà. Voilà. Bon, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Echo ? Echo, merci. Punaise, quoi. Nouveau lecteur de Twitch. Bon, bonsoir à tous. Ouais, c'est un peu difficile là, ce soir. Mais ça va le faire, ça va le faire. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, qui a de bon dans le chat ? Bonsoir, Véronique. Ah, personne ne parle. Ça y est, ça s'est de bien parler. Bonsoir, Vicky Piedad. Bonsoir, Diana. C'est un plaisir de te revoir. Bonsoir, qu'auouette. Final Boss Reunid. Voilà, toi aussi, un revenant. Ouais, Dali Nation, que j'ai déjà vu. Trop heureux. Tu m'en remercieras plus tard pour la petite pub putaclique sur Twitter. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça vite fait. Je te remercierai plus tard. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je vais avoir la surprise. Et bonsoir, Sit-lay. Sit-lay ? C'est comme ça qu'on dit ? Bonsoir, ça va bien ? C'est pas du pire. Moi, je suis un bon de chat. De Fabien. Mais le mieux, c'est la merde. C'est de la merde, de la merde. Ah oui, il a un colt ou je ne sais pas quoi. Ouais, j'ai vu ça vite fait. Ouais, je joue pour mon plaisir personnel aussi, hein, sur Paris & Force. On en reparlera peut-être. Bon, en attendant, on va peut-être commencer avant que je me fasse striker parce qu'on entend David Bowie. Oui, parce qu'à mon avis, YouTube, il devrait aimer ça pour les redifs. Je vais commencer le jeu. Alors rappelez-vous, moment important, mon Dieu. J'ai changé de personnage. J'ai changé de personnage. J'ai libéré la femme qui est avec moi. Et maintenant, je me retrouve au contrôle d'un orang-autant magnifique. Le T se prononce en S. Mais je te pardonne, tu vas pas être... Alors, c'est... 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 Voilà, c'est bien. C'est compliqué, quand même, ton pseudo. Mais pourquoi ce mot ? T'as une échelle qui dirait. Ah oui, d'accord. YouTube est méchant. Oui. Bon, et voilà. Il est pas bon, personne... Je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Ouah, mais regardez la démarche, quoi. Regardez. Sarah Connor. Il est génial. Alors, je sais que c'est un casque, qu'il s'y a sur la tête. Mais n'empêche que ça me rappelle des cheveux. Ça fait un peu savant fou, vous savez. Il est beau. Je vais pas le garder longtemps. Je vais pas le garder longtemps. Essaye-le avec l'accent anglais. C'est comme ça ? Ça va ? Ah non, essaye pas. Oups. Il est pas compliqué du tout. Moi, je vais le prendre super bien. Oui, plutôt, c'est parce que tu le connais, visiblement. Voilà. C'est Judge Dredd, le mec. Ouais, allez. Je l'ai assimilé un petit peu à Terminator. Mais finalement, je... Mais regardez ça, quoi. Comme il marche. C'est génial. Oh, merde. Je vais pas le garder longtemps, en fait. Dès que je suis sorti de... C'est une prison, ici. Je vais m'en débarrasser de lui. Rappelez-vous, je vous ai montré mon prochain corps. Qui a l'air un peu plus humain, déjà. Enfin... On va moins du côté du primate. Là, il y a quand même un souci. Bon, je peux pas ouvrir les portes, là. Oh non, elle est passée où, ma collègue ? Putain, les... Qu'est-ce qui s'y passe avec la caméra ? Ah oui, elle est là. Euh, caméra, s'il te plaît, enfin... Vous voyez, c'est lui qui m'a fait découvrir ton Twitch. Oui, j'avais compris, Sisley. Vu comment te parler tout à l'heure, Talination, voilà. Je pense que le salut, PD. Voilà, pour dire ça, il faut quand même aimer quelqu'un. Bonsoir à toi, Vitaloon ! Grand sourire, tout ça, comme d'habitude. Ça va bien, Vitaloon ? Je croyais que c'était une visière, alors qu'en fait, c'est son visage. Il est moche, le jeu. Et en plus, voilà, il y a des... Il y a des... Comment dire ? Des aberrances de design. Donc, voilà, c'est un robot. Je crois pas que c'est un robot, lui. Il y en a un, des robots. Il y a des espèces d'Android, mais là, je pense pas. Oui, on le connaît, ton prochain corps. Oui, je sais. Vous allez le voir de plus proche. Alors... Alors, ça papote. Elle est pas... Mais elle s'est barrée, je sais pas où elle a été, moi. Putain, c'est le prisonnier, il se barre tout seul. Ouais, bon, je vais me faire exécuter, je reviens. Euh... Ah, elle est là. Non, mais je vous refais la scène, tu sais. T'es où ? J'arrive. En train de courir. C'est génial. Allez, bonjour. Rien à signaler. Faut parler aux gardes, j'imagine. Oui. Oh, comment. Putain, mais comment il est massif, même à côté du garde, quoi. Ah, lui, il me plairait plus comme corps, vous voyez. Ah. Où vas-tu avec ce prisonnier, soldat ? Euh, je... Enfin, c'est-à-dire... Bah non, si je dis ça, je vais me faire griller. Je l'emmène chez les éradiqueurs de pensée. On a dit. Ma chute a demandé à ce que ce prisonnier lui s'est amené. Le commandeur Gandhar a ordonné que ce prisonnier soit rapatrié à Anekba. Bah, j'aurais bien dit ça, parce que c'est la solution la plus safe, mais... Ouais, forcément, voilà. Ouais, je me disais bien que ça allait coincer, c'est obligé, quoi. Ce jeu est horrible. Bah, ça va, en fait. Finalement, j'arrive à m'habituer. Tu vois, hier, j'ai passé un bon moment sur le jeu. Euh, mais il a fallu une soluce, quand même, pour m'aider à... à comprendre des choses que le jeu ne te dit pas, que normalement, il faut chercher un peu partout, quoi. C'est-à-dire que pas vraiment, ou plutôt, enfin... En fait, je l'ai oublié chez moi. Ouais, ça va pas passer. J'ai pas besoin d'ordre de mission, c'est juste pour déplacer un prisonnier. C'est bon. Tu peux passer. Aïe, euh, ah ! Ah bon ? D'accord. Bon, un petit thé, vous permettez. Prisonnier avec décolleté, c'est normal. Ouais, mais bon. Voilà, quoi. Faut assurer le fait de service, un peu. Et, euh, notez que c'est le personnage le mieux modélisé du jeu, je crois. Honnêtement, c'est celle qu'on voit du début, quasiment, dès le départ, elle est là. Et, à mon avis, on va la voir longtemps. Donc, voilà, ils... Ils ont fait un bon boulot. Je pense que le traître est Kryll. Ah ouais... Namthar, je pense pas. Meskhan, je sais pas qui c'est. Kryll ? Ouais, j'aurais dit Kryll, ouais. Yob, c'est qui, Yob ? Ah, Yob, c'est le mec qui se bat, là. Non, ça peut pas être lui. Namthar, non. Meskran, Kryll. Je sais pas qui c'est. Ça se trouve... Kryll. Meskhan. Bonsoir, Rabbit Crazy. Aussi j'ai un T. La marque des champions, c'est du T. Ça y est, j'ai donné un bien à tout le monde. Alors, je sais pas. Ah, est-ce que c'est Kryll ? Est-ce que c'est mes... Est-ce que j'ai une pièce, là ? J'aurais bien fait du pilou. J'ai pas de pièce. Bon, ben... On va dire que c'est Kryll. Ouais, mais lui, il a un... Il a un nom encore plus pour Havre. Meskhan. Ça me dit rien, en plus. Ouais, allez. C'est Kryll. Poc. Ah, d'accord. En fait, quelle que soit ma réponse, ça s'en fout, quoi. Donc, je dois quand même mener mon enquête et tout. Avec mon... Avec mon Gold Got. Très bien, ma dame. C'est Godzilla, le truc. C'est incroyable, quoi. Cette... Cette modélisation. Et l'animation, surtout. L'animation, ouais. Bon, ben, va falloir... Va falloir jouer à Arabesque. Et découvrir qui est le traître. Très bien. Alors, que si ça se trouve... Ben, c'est lui, là. Ben, regardez, ils sont en train de... De faire un plan pour... Pour tous nous tuer, je sais pas quoi. Allez, ce petit sauvegarde, ça fait du bien. Il a l'effet salaire. Ma chance me dit Job. Ouais, mais non, Job, il est gentil. Enfin, c'est possible que ce soit lui, hein. Mais Job, c'est le mec qui m'a amené ici dès le début. Voilà. En plus, c'est un black. Ce serait raciste. C'est le seul black du jeu, quoi. Bon, ben, aujourd'hui, je suis allé regarder la relive du premier live que j'avais fait sur Pikmin 2. J'ai tellement rigolé quand j'ai vu les Pikmin qu'ils se trouvent des nutriments dans leurs oignons. Moi, j'aime pas le thé. Au revoir, les gens. Bye, final blast. Des bisous, merci d'être passé. Alors, là, les fesses salaires... Alors, là, dans l'info, ça m'avait un peu choqué, du coup. Et moi, j'avais dit que... Ben, il s'était fait dessus. C'est peut-être ça, hein. Je veux dire, il a l'air grand et costaud. Mais si ça se trouve, il n'est pas encore, comment dire, indépendant de ce côté-là. Il a besoin de sa mère. C'est vrai que c'est curieux, ce trou, dans son froc. Ouais. Alors, Job, il est là, je crois. Job, c'est lui. Pour vous montrer un petit peu le visage du traître qui ne doit pas en être un. Voilà, c'est lui, Job. Regardez. Regardez ça. Regardez ça, comme il est athlétique. Beau gosse. Il a un bonnet de bain sur la gueule, tout vert. Ça ne peut pas être un traître. Je veux dire, il n'a pas la tête, quoi, d'un traître. C'est forcément quelqu'un de bien. Rien d'intéressant. Ah. Oh, putain, un raciste, quoi. Je n'ai rien... Ah, c'est Nantar. C'est quoi, là, qui est par terre? Ce sont les affaires de Nantar. Ah, j'ai trouvé des choses dedans, c'est ça? D'accord, je vois. Il va falloir enquêter dans son bureau, faire des choses comme ça. Ouais, mais ce serait trop simple que ce soit le commandant et tout. Enfin, c'est lui qui m'a donné les ordres, quand même. T'as fait quoi à ton... T'as fait quoi à ton sourcil? Est-ce qu'il a, mon sourcil? J'ai rien fait à mon sourcil. Un nu va faire Quake, il est bientôt le 4. Très drôle. Il a des émoroïdes quand il marche. Le mec s'est chié dessus. Ouais, un peu. Elle s'expliquerait la démarche. Regardez, on ne dirait pas un gars qui veut aller aux toilettes. Sérieusement. Donc, le bureau de Namtar, c'est ça? Très bien. Je crois que c'est là. Cellule de Namtar, voilà, si vous voulez. Clé de Namtar. Poc. Infiltration time. Alors, me voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que je peux voler des choses? C'est quoi, ça? Corne de chame. Corne de chame, j'en ai jamais vu. Pas moi qui l'ai pris. Alors, il a quoi? Il a un lavabo. Non, je ne vais pas y voler sans lavabo. C'est fermé? Oh non. Clé appartement de Zahor? Mais je tiens ça d'où, moi? C'est quoi? Ah, Zahor, c'est peut-être le garde. Ah, ouais, ça doit être ça, en fait. Je pense que Zahor, c'est le garde que je contrôle. De toute façon, c'est vite vérifiable, là, regardez. Hop. Voilà, Zahor 940. Oui, les noms et les prénoms, c'est plus ce que c'était, hein, à cette époque. C'est fermé, bon. Tu t'étenais pendant une minute. Il y en a qui se tiennent la barbichette, moi, je ne peux pas, elle n'est pas assez longue. Oh, je me tiens le sourcil. Non, non, quand je réfléchis. Comme ça. Je fais des boucles. Comme ça, j'aurai les sourcils en spirale. Il y a des marques sur le sol à cet endroit. Ah, un passage secret, là. Mais où? Genre le... Sur le bureau? Ben... Attends, elles sont où, tes marques? Sous le tapis, peut-être. Et l'autre, il va revenir, il va... Ah, là! L'autre, il va revenir, il va me voir... En train de fouiller sous son tapis, des choses comme ça. Je suis en train de me refaire un thé. Il y a une énorme araignée qui monte sur la main quand je prends la casserole. Qu'est-ce que tu veux, elle est me paleter. Et il y a une petite trappe. Dans le sol, mais impossible de l'ouvrir. Mais c'est normal, t'as pas assez poussé. Ah oui, mais je peux pas, en fait. Mais impossible de l'ouvrir, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'utilise, là-dessus? La corne de chame? Attendez. Ça se trouve, c'est ça, hein? Non, ça ne marche pas. Un sort de réincarnation, mission... Bâton de boue. Quoi, c'est un bâton, ça aurait pu faire levier. Ils sont... Ah, Weaver, peut-être? Tirer dessus? Non. Ouais. Non, mais impossible de l'ouvrir. Ça doit... Peut-être que ça veut dire qu'il y a un bouton, quelque part. Je peux pas pousser ça, là. Il y a une petite trappe dans le sol, mais impossible. Mais il y a une trappe de tous les côtés, c'est quoi ce délire? Dans les... Quoi? Perso, j'ai des... Scolopendres à côté du lit? Qu'est-ce qu'il c'est? Qu'est-ce qu'il c'est, rabbit crazy, dis-moi? C'est horrible, chez vous. Yolo, je te regarde en me munissant les cheveux. Il me fait fabulose pour toi. Ah, façon... Hotshot. Tu vas aller dans le miroir avec la brosse, comme ça. Bonsoir, Lord Bater. Ça va bien? Merci de te faire toute belge pour moi. Je ne comprends pas. Très bien. Est-ce que ça, là-bas, ce serait pas un bouton? Ça, là. Non, il s'en fout. Mais rien d'intéressant. Mais moi, c'est sur le bureau que je chercherais des choses, quoi. Rien d'intéressant. Et heureusement que l'autre, il est en train de s'entraîner, quoi. De toute façon, quelque chose me dit que le jeu est suffisamment cliché pour que ce soit un amtard, le traître. Finalement, je me dis que le gars, là, qui était une vraie enflure avec moi, ce serait trop simple que ce soit le traître. Bah oui, parce que justement, c'est une enflure, tu ne l'aimes pas, tu as envie de le voir se faire torturer. Donc, en fait, oui, ce soit le commandant, le mec qui te donne tes ordres. Ce n'est pas logique. Bon, je déco. Bonne soirée, les gens. Bonne soirée. Merci, Diana. C'est gentil. Ça fait plaisir de t'avoir revu. C'est des chenilles dégueulasses. Avec des genres de pinces dans la gueule. Si tu regardes internet, tu vas tout de suite reconnaître. Mais qu'est-ce que tu fais à côté de ça ? Des bébêtes toutes cracas. Effectivement, des bébêtes toutes cracas, ça, oui. Je vais regarder dans mon inventaire. Alors, j'ai l'octogun. Ouais, non, je ne crois pas. Les signes, je ne sais pas quoi. Munition. Bave visqueuse. Notes. Tract. Message griffonné. Notes de Gina. Sandwich. Copie. J'en ai des trucs, en fait. Documentation multi-plans. Et j'ai même de la bouffe. Tiens, il faudrait que je la bouffe un jour. Des Kagan. Ceux des... Mais non, là, franchement, je ne vois pas quoi faire avec cette trappe. Il dit impossible de l'ouvrir. Mais pourquoi ? Je ne peux pas pousser plus le truc. Je ne peux même pas le remettre à sa place initiale. Eh, Seeker, bonsoir. Vous savez quoi ? C'est décidé de marcher au Starbucks. Yeah. Starbucks. Tu vas te prendre un petit café avec ton nom dessus. Waver's. Ouais, ça ne marche pas. De toute façon, je crois que j'ai ici. Plus que les autres. Des fois que la clé, ça marche dessus. Parce que je ne sais pas ce qu'ils cherchent, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Megazooka. Je vais l'exploser, sa putain de trappe. Passe du mendiant. Grand médikit. Talisman de talis. Ça ne marche pas, ce qui ne m'étonne pas beaucoup. Mais vous savez, c'est quoi, la corde de châme ? Est-ce que par hasard, ce serait un sort à utiliser ? C'est mon jeu de lag, donc je vais voir un tir du lag, mais je suis là. Très bien, Seeker. Merci. Est-ce que, ouais... Est-ce que ce ne serait pas un sort ? Je vais récupérer mes Magica, je ne sais pas quoi, là. Poc, Poc. Putain, je suis plein. Corne de châme. Voilà. Clé d'appartement de Zahor, je vais la garder sur moi parce que je vais aller faire un petit tour dans son appart. Sors de réincarnation, je vais le garder aussi, pour l'instant. Munition Octogone. Voilà, ça je vais la... Voilà, munition Iprash, je ne sais même pas ce que c'est. Munition de régénération, voilà. Béchem, je vais le garder. Passe jaune pure. On n'a plus besoin. Megazooka, ouais, ça peut servir. Plante Zegu, on s'en fout. Voilà. Ok, ça c'est bien. J'ai fait un petit peu d'ordre, là. Et je vais récupérer mes Magica, je ne sais pas quoi. Si là, ça ne m'a pas, je vous préviens, je vais voir la Solus. Il ne va pas me gonfler le jeu. Capturé avec ton nouveau boîtier d'acquisition. Ouais, ça a été capturé avec le boîtier d'acquisition. Dommage qu'on ne puisse pas baisser la qualité. Bah, tu sais, la qualité est déjà basse, je ne voudrais pas dire, mais normalement, ça passe, là. Eh, Mekun, salut à toi, ça va ? Donc, qu'est-ce que j'ai, là ? Non, examiner. Putain. Ces menus. La sobreté de ces menus. Sort de vérité. Alors ça, je l'ai déjà. Je m'en fiche. Transformation en or. Sort d'amour. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose si je lance le sort d'amour sur la planche et faire démasquer un dément. Bah, vous savez quoi, Solus. Voilà. Tu es à 11 viewers. Donc, Solus. Pour ceux qui me disent que je triche. Voilà. C'est juste trop chiant, ce jeu. Je ne veux plus rester coincé sur les... sur les énigmes, comme je l'ai déjà fait, à chercher partout, là. Alors, par contre, après, il faut chercher où j'en suis. Avec l'intérieur, là, aussi. Voilà. Waouh ! En fait, j'ai bien avancé, quoi, mine de rien. Ouais, d'accord. En fait, ça veut juste dire que... Bon, je n'ai pas lu exactement ce qu'il fallait faire. Mais visiblement, j'ai d'autres... J'ai d'autres personnes à interroger avant de venir ici. Il a quoi, votre thé ? Je ne sais pas. C'est un thé noir. Un thé noir bébé détox, je crois. Moi, j'ai le même que... Je n'ai plus de sous, mais j'ai un bon thé. Alors, il a quoi ? Bah, ma moule... Bah, non, rien ! Parce que je galère un petit peu, sinon... Je n'ai rien à dire à nouveau à Kryl. Mais qui est Kryl ? Kryl, c'est la tête de con, non ? Ah oui, c'est vrai, j'ai ouvert ça maintenant. Putain, comment il marche, quoi. Je peux parler à qui, là ? Je peux parler... Ici, à qui, déjà ? C'est fermé ? Ouais, bah, ça va aller vite de faire le tour du propriétaire si tout est fermé. Je vais aller voir le robot, tiens. Il est ouvert ? Ah, voilà ! Alors, lui, au moins, on peut compter dessus. Bonjour ! Salut, Sok ! Sok, tu as la forme ? Mais la forme de quoi ? Il est dégueulasse, ce robot, quoi. Est-ce que tout va bien ? En plus, il ne comprend même pas les expressions, quoi. En fait, je crois qu'il y a un complot dans la base. Ah ouais, lui, il lui dit tout, quoi. Je soupçonne Kryl. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai bien choisi Kryl. C'est la personne à laquelle je pensais. Mais je pense pas, finalement, que ce soit lui, le traître. Je crois que c'est trop... Trop simple. Moi, j'ai un truc aux fenouilles. Anis, gingembre et d'autres plantes. Ça doit être vachement bon, ça va qu'il vaille. Tévers, maté, roi bouc... Voilà, c'est ça. Oui, Véronica, c'est le même que j'ai ce soir. C'est le bébé détox, ça. Il est vachement bon. Ah, je l'ai conseillé à Véronica depuis, elle ne peut plus s'en passer. Je t'en conseillerai un autre, d'ailleurs, quand tu retourneras à Cosmety. Alors, avec joie, j'ai toujours rêvé d'être un homme d'action. D'être maussien rebelle, d'affronter les hordes du mal et de sauver des demoiselles en détresse. Mais tu t'en fous, t'es un robot. Et t'es un magnifique t-shirt. Et tout ça, vous pouvez compter sur moi. Kryl m'a laissé un double de sa clé pour que je range son stock de munitions. Suivez-moi. Voilà, j'attends. Ah, il a disparu ! Ah, oui, d'accord, il va sur la porte de gauche, là-bas. Et moi, je suis obligé de l'attendre en le regardant fixement. Euh... Salut, biloré ! J'y vais demain. Ah, bah alors, je te donnerai un petit conseil. Ah, oui, c'est vrai, c'est la cellule de Kryl. Donc, en fait, j'ai bien fait d'accuser Kryl, non ? Parce que du coup, il m'ouvre sa porte. J'ai peut-être trouvé des trucs intéressants, non ? Voyons voir. À quoi ressemblent les sous-vêtements de Kryl ? Ah ! Un déverrouilleur, voilà qui va m'être utile. Ah oui, je pouvais chercher longtemps, il fait... Ah, mais il est là ! Ah, mais merde ! Je me casse ! Mais il ne m'a pas dit le robot ! Ah, c'est la filtration de clochard, quoi ! Euh... Et je vais retourner me servir de mon déverrouilleur dans la chambre de Nemtar. Ah non, sa cellule, pardon. Ça a l'air super, des bébés détox. C'est trop bon. Il suffit de sentir l'odeur de la boîte, je jure, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, déverrouilleur. Parce que dans ce jeu-là... Ah, c'est remis. Dans ce jeu-là, on déverrouille les planches en bois. C'est lequel ? Ah bah là, tout de suite, je ne pourrais pas te dire, mais je te montrerai une photo et tout. On est où dans Python Architect ? C'est quoi ça ? C'est un jeu auquel vous jouez ? Que je ne connais pas ? Déverrouilleur. Ça ne marche pas ? Bah... Ah, ou alors je suis trop... Oh non, ne me dites pas que ça ne marche pas. À quoi ça sert ? Bah, déverrouilleur, c'était presque obligé. Ou alors je dois... Ce qu'ils appellent le déverrouilleur, c'est peut-être un passe-partout, finalement. Je peux peut-être l'utiliser sur les armoires. Ça ne marche pas. Tu me fais chier, je... Ouais, 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 ouais. Déverrouilleur, putain. Ils auraient dû quand même ajouter une petite description à l'objet, pour savoir exactement à quoi ça sert. Alors je sais que là, pour cet objet-là, spécifiquement, le nom de l'objet devrait suffire. Ceci dit, déverrouilleur, ça veut dire plein de choses et rien du tout, quoi. Alors rien de... Vas-y, peut-être que... Socks ? Non ? Puis ça, c'est un truc que j'aime bien. Quand vraiment, il n'y a plus de dialogue avec les personnages, ben, il ne dit rien. C'est juste ça. Salut, Pic Maniac ! Yeah, Manu, yeah, le chat ! C'est quoi, ça ? C'est un chat avec des lunettes ? Ça va bien, Pic Maniac ? Prison Architect, c'est un jeu où tu dois faire. Ta prison, elle a géré. Ça ressemble à Ringborn. Ah, ok, c'est cool. Je vais vous dire exactement ce qu'il y a dans mon thé. Fanouille, cassis, anise vert, rhubarbe, guimauve, chicorée, réglisse. Punaise, que ça doit être bon. Regarde l'endroit, c'est une maison en théâtre. Ça ne peut être que Yob. Ah non, hein ! Ouh ! Alors, je vous rappelle que j'étais déjà coincé dans une porte, ce qui m'a valu de recommencer, enfin, de quitter le jeu et de recommencer à partir de ce moment-là. C'est fermé. Mais c'est fermé. Genre, je peux l'utiliser là-dessus, là, mon déverrouilleur ? Ah, d'accord ! C'est un déverrouilleur mais de quelques portes seulement. Sinon, c'est pourra, vous voyez. Oh mon dieu, il y a un corps. On est chez qui, là, déjà ? C'est qui, là ? Déjà, je ne sais plus. Pauvre Mescane. Ah, ben, on sait que Mescane n'est visiblement pas le coupable. Je ne comprends pas. Bon, ben, Mescane, j'ai eu raison de croire en toi. Désolé. Je crois qu'il... Ah, mais ici, c'est... Ah oui, ici, c'est la pièce où il y a l'espèce de... Il y a Dalsim. Il y a le mec qui vole, là, qui est tout bizarre. Mais bon... Je ne pense pas que Dalsim soit le traître, parce qu'il m'aide tout le temps, en fait. Journal de Mescane. Hum, peut-être vais-je... Apprendre les choses. Meskine. Yub. Mais il y a des gens qui ont des choses contre Yub. Je ne sais pas pourquoi. C'est les bonnets verts. C'est les bonnets verts, ça ne passe pas. Le déverrouilleur, il faut la fin de biouche. Oui, c'est un déverrouilleur, mais oui, c'est ça. Tu lui présentes une petite porte et tout. Non, il n'en veut pas. Il veut la grosse porte blindée et tout. C'est fort en chocolat. Donc, journal de Mescane, examiné. Ah, j'ai eu peur qu'en fait, le journal soit en écriture merdique, comme on a des fois, vous savez. Bon, ça va. C'est passé. L'onde de probabilité est agitée en ce moment. Ah, mais oui, c'est ça. Mais c'est le moine, lui, en fait, qui est mort. Ah, mais je croyais que c'était un super gars, moi, qui avait des super pouvoirs de ouf. Alors que c'est une merde, en fait. Elle est perturbée par les mouvements des démons. Je ne sais pas ce que je suis sûr qu'il cherche l'âme nomade. Je prie pour qu'il ne la retrouve pas. Il est là. Je sens sa présence. Tout près d'ici. J'ai cru qu'il y avait marqué Loul. Tu sais, je sens sa présence. Loul. Tout près d'ici. Même dans la base. Son esprit a effleuré quelques secondes à la surface de l'onde. C'est comme ça que je l'ai découvert. Il est puissant. Très puissant. Certainement un être du second cercle. J'ignore quelle apparence il a mais je sais qu'il est parmi nous. Je préfère n'en parler à personne pour le moment. Il peut être n'importe qui. Il me semble que Krill a une attitude étrange depuis quelques jours. Je vais l'observer de plus près. C'est juste un connard, Krill. C'est terrible. C'est pire que tout ce que j'avais imaginé. Le mal est parmi nous et personne ne s'en a jamais reçu. S'il sait ce que je sais, je suis perdu. Il me faut agir vite et seul que... Lui, là, il est pitié de moi. Loul. Mais oui, j'ai cru voir loul. Ah ! Placard. La clé mescan est de l'acide. Est-ce qu'il faut utiliser l'acide sur la trappe ? Ouais, c'est le moine, ça. Et ses derniers mots au fur. Loul. Mais c'est la clé de mescan. La clé de mescan. Mais attendez. Ça veut dire que ça s'utilise là parce qu'on est dans sa cellule. Non, non. On passe ça. Ah non, ça ne marche pas. Je n'étais peut-être pas devant. Ah non. Bah... Bah... Bah ouais, mais tu n'as pas trop de coffres, toi. Il y a lui, là-bas, que j'ai pu ouvrir. Je ne sais pas. Ouais, ça doit être son appartement, en fait. Mais non, il est là, son appart. Qu'est-ce que je dis ? Ouais. C'est le truc pour le transit d'une marque qui s'appelle Bioénergie. Ça me perturbe trop le cul. Le truc au cul du mec. On va bientôt s'en débarrasser du gars. Bientôt, bientôt. Moi, je vais essayer de faire fondre la trappe qui est là-haut. Ce qui me semble complètement con, d'ailleurs. Parce que si le mec a accès à sa trappe, à mon avis, il ne va pas utiliser de l'acide tous les jours. À chaque fois, il doit remettre une planche. En plus, c'est idiot, je veux dire. Léna, la planche, tu mets ta carte, mec. C'est bon, tu la récupères. Alors, acide. Voilà, c'est l'acide. C'est complètement con. C'est juste... Ouais, voilà. Un cube démoniaque ! Oh, mon Dieu ! Le mec, il a vu le cul. Oh, mon Dieu, c'est démoniaque ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Examinez. C'est un cube ancien sur lequel sont gravées des tranches symboles. Et j'en fous quoi de ce truc-là, moi ? Ouais, la clé de... Ce que je peux... Utiliser la clé de... Mais c'est... Sur le cube démoniaque ? Non, ça ne marche pas. Ah ! Le maître s'impatiente. Oh, la voix ! Attention. Il marche bizarrement, en vrai. Il est très public, c'est Minecraft. Il a trouvé une relique de Minecraft, en fait. Un scint d'amptar est un démon. C'est lui le traître et le meurtrier de mes scans. Je dois trouver un moyen de le démasquer et le détruire. Ah bah, ça, c'est simple ! Ici. Qu'est-ce que je viens de faire ? J'ai fait quoi ? Ah ! J'ai fermé la trappe ! Je... Je... Euh... Je sais, c'est assez simple. Pour le démasquer et le détruire, j'ai besoin d'une formule. Il y a pas... Saut pas trop, mec, s'il te plaît. J'ai besoin d'une formule. Vous voyez, il est passionnant, ce jeu, en fait, quand c'est bien joué, quoi. On parle pas rigolant de Minecraft. Mais j'aime bien Minecraft, je l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est cubique, c'est Minecraft. Sorts de vérité. En vrai, j'ai passé, comme je disais, à l'or de la dernière fois, une cinquante d'endor sur ce jeu. Transformation en or, ça ne me serait pas utile. Par contre, Sorts d'amour. Hein ? Pourquoi pas ? Faire des choses avec Lamthar. D'invulnérabilité. Et... Démasquer un démon. Pour forcer un démon ayant l'apparence humaine à révéler sa nature démoniaque, mélanger dans un béchem une corne de châme et de la rosée de lumière. J'ai trouvé ça où, moi, de la rosée de lumière, putain ? Euh... Bon, bah, ça, je vais ranger. Poc. Son journal aussi. Bon, j'ai la corne de châme. Est-ce que j'aurai de la rosée de lumière par hasard ? Des fois, que... Ça m'étonnerait, hein ? Mais bon... Ouais, les... Je veux revenir, il va avoir tué Yop, quoi. Il y a des gens sur lequel ça serait cool. Tu veux démasquer qui, Vitaloon ? Euh... Vitaloon, Big Maniac. Oui, le sort d'amour. Et le jeu se termine comme ça. Il se galoche avec... Avec Namthar. T'as passé moins de temps sur moi. Lord ! Oh, mon Dieu ! Rotation ! Oh, mon Dieu ! Fly Note ! Je crois que je vois mal. Et comédien, et tout ça. Bonsoir à toi, ça va ? Ça fait longtemps. Après ne pas être revenu depuis 1971, je reviens après. Des énormes révisions pour avoir 15,5 de moyenne, enfin. Bah, c'est classe ! 15,5 de moyenne, GG, Fly Note. Punaise ! Bah, ça fait plaisir de te revoir, quoi. Euh... Il m'a perturbé. By the rest. Fly Note. Il y a la bromance dans le chat. C'est tellement beau. Ah ! Peut-être que... Eh oui ! Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais récupéré un pass au mendiant, là. Voilà. Je vais sortir. Le pass au mendiant, là, qui... Je m'étais trompé de mendiant, et j'ai rendu riche un mendiant. Et donc, 14, bah, oui ! Merci, Veronica. Eh, bonsoir, Megan ! Euh... Et en fait, je vais aller voir cette cache. Normalement, il est censé y avoir un vendeur, là-bas, qui devrait pouvoir m'aider à préparer la potion. Bon, alors... Logiquement, c'est un truc qui est caché, hein, mais... C'est pas grave. Maintenant, il va falloir retrouver... Ah ! Peut-être... Attends, est-ce que je peux prendre le... Je vais aller voir un truc, aussi, avant. Est-ce que je peux prendre le corps que je veux ? Parce que j'en ai un peu marre du macaque, là. Garder, comme il court, c'est pas possible. Ok, demain, tu vas prendre cher. Alors, normalement, elle est là. Mais je crois que j'aurai pas assez de mana, là, pour... Pour la prendre. Euh... Pas... Voilà, sort de réincarnation. Oh, ça marche ! Youhou ! Ah, je me débarrasse du macaque ! Ah, j'ai quand même beaucoup mieux. Regardez, elle a l'ombrile à l'air. Et elle a plus de trou au froc. C'est beau. C'est beau. Et bah, voilà ! Ah ! Une vraie démarche ! Ah ouais, ça n'a rien à voir. Et quand elle court... Ouais, il court comme il te biais. Mais, c'est déjà mieux. Voilà. Et normalement, ça, c'est le perso que je vais garder jusqu'à... GG ! Merci ! C'est le perso que je vais garder normalement jusqu'à la fin du jeu. Quelqu'un pourrait me donner un récapitulatif du jeu ? Waouh ! Je crois que personne n'a compris. C'était pas Yob ? Non, c'était pas Yob, le traître. Le traître, c'était Namtar, notre chef. On lui faisait tellement confiance. Et... Ça traque. Et c'est logique, en fait, après tout. Si un... Si un démon... vient prendre l'apparence d'un homme, autant qu'il prenne l'apparence d'un mec qui a du pouvoir, quoi. Alors, là, cette porte, normalement, je peux l'ouvrir. Et il y a plein de choses de fous qui m'y attendent. Mais vraiment plein de choses. Elle est plus sexy. Ah, j'avoue. Ouais, j'avoue. Il n'y a rien à voir. C'est Yob déguisé. Non, mais Rabit, ça y est. Elle veut Yob. Elle n'a pas un cul. On a l'impression qu'elle s'est chier dessus. C'est un bon perso. C'est déjà pas mal. Bon, elle a un truc au cul, quand même. C'est noir. Mais ça donne pas la pression que j'étais chier dessus, donc ça va. Bon, je vais vous laisser. Plus, plus. A plus, Seeker. Merci d'être passé, c'est gentil. Puis à bientôt. Une gemme, c'est quoi ça ? Ben voilà, c'est un truc. Elle avait une gemme sur elle. Si tu veux. Utiliser. Non, mais non. Je n'utilise pas la gemme. J'utilise le pass du mendiant. On va voir si ça valait le coup d'avoir... D'avoir passé du temps à essayer de l'avoir. Oui, ça s'ouvre. Oh mon Dieu. Alors ça, normalement, c'est complètement secret. On n'est pas censé le voir tout de suite. Un autre but du jeu, c'est dégueulasse. Et je suis censé trouver plein de choses de fou. Des potions et tout. Prêt pour ton rencard avec Bahama ? Ok. J'ai pas vu. C'est là ? Bah c'est... C'est très les cloches. Et je vais où ? Ah oui d'accord, il y a un chemin. Lord, je veux tes cheveux. Euh... Ah ! Wow ! Mon Dieu ! Par contre, il n'y a pas de marchand. Je suis un peu déçu. Je m'attendais vraiment à un marchand de fou, quoi. Quoi ? Rien à signaler. Vous trouvez quoi ? Potion de mana ! Bah... A priori, je vais la prendre parce que... Voilà. A priori, elle ne va plus me servir parce que... Bah... Oh ! Un lime de magie, c'est cool. Elle ne va plus me servir, la potion de mana, parce que j'ai trouvé mon personnage définitif. Je vais garder ce personnage-là jusqu'à la fin du jeu. Alors, je vais vous l'expliquer. L'intérêt d'avoir une femme, c'est qu'elles sont plus rapides. Elles sont moins fortes, moins résistantes. Mais ça, on peut visiblement le corriger avec des potions, des choses comme ça. Je crois qu'il pousse en mode pointe cassée. Alors, je coupe tout en mode émo. Ah, c'est vrai que... Voilà, les cheveux de l'ordre, c'est imbattable. Arse Magica. C'est tout ? Ah, il y a un truc, là, qui vole, on dirait. Ah, une potion d'esquive ! Alors ça, c'est temporaire. Sors d'un vulnérabilité. Sors d'un vulnérabilité. C'est génial. Parce que je crois que... Ça augmente nos stats de manière définitive. Et ça augmente toutes nos stats. Alors que moi qui veux garder ce personnage, c'est génial. Ah, il faut que je trouve du cuir de je sais pas quoi, en fait, pour augmenter ma résistance. Il me semble que c'est ça. Je peux pas poster d'URL ici, mais je mets sur Twitter. Tiens, attends, Lord. Voilà, maintenant tu peux. Je comprends pas. Faution d'attaque plus 15. Ah ouais, ça, c'est chiant parce que ça dure le temps d'un combat. Alors je l'ai gardé sur moi au cas où il y a un combat qui chauffe un petit peu. Mais voilà. Potion de mana à 50. Ça, par contre, je peux les prendre. Pour le coup, c'est délisif. Bon sang, l'animation d'analyse des objets est vraiment tellement rue. C'est le pire du jeu. En fait, tout ce qui est... Tout ce qui est technique, on va dire. J'ai le suivi au dos. Tout ce qui est technique dans ce jeu-là, est finalement terrible, quoi. Que ce soit graphique, la stabilité, il y a plein de choses comme ça. L'animation, enfin... Je pense que tout le monde a pardonné au jeu parce que derrière, il y a un truc... Pot de chame ! Alors, c'est rien à... Rien à voir avec pot de chameau. Mais c'est censé, voilà, augmenter ma résistance. Donc ça, je vais m'en gaver. Je vais en acheter plein. Visiblement, c'est possible. Je vais en acheter plein et je vais faire un personnage de fou. L'armataire ? Quand j'ai eu le courant, je vais les démêler. T'as de beaux cheveux, toi, Mégane. Et mon klaxonnoi va bien, en fait. Je pense à lui, tout à l'heure. Oui, je pense à lui. On se sent, il va y avoir plus de modos que du genre normaux. Du genre normaux. L'armataire, elle a une grosse épée. Ah, un vic maniaque qui aime la grosse épée de l'armataire. Il y a une épée rouge, ça sort de... Donc quoi, celui-ci, Manu ? Ça fait des bouchées sur une épée. Je suis pas sûr que ça m'aille le coup, quoi. Comment je peux vous arnaquer ? Bon, Ars Magica. J'ai obtenu plein de sorts, c'est cool. En plus, vous avez le droit de l'autre côté à une hyper-musique de détente. Je peux vous faire de l'ASMR par-dessus, ça marcherait aussi. C'est quoi, ça ? Bon, je crois que j'ai épuisé cet endroit. Je suis déçu, il n'y a pas de marchand, en fait. C'est juste des objets. Donc, elle fait gratos ? Oh non, mon dieu ! Klex 3D est présent, mon soeur. Tu vas bien, mon klaxonné ? Juste quand je parle de toi. Je ne sais pas si ce n'est pas un signe du destin. Destiné, nous étions tous les deux destinés. J'ai quoi, en fait, maintenant, dans mon inventaire ? Alors, je vais regarder deux choses. Oh, punaise ! 170 de résistance corporelle ! 130... Ouah, j'ai fait un tueur. J'ai fait un tueur. Bon, l'attaque, un peu moins. Mais je vais... C'est un tueur. En gros, au départ, je crois que j'ai commencé avec quelque chose comme 20 d'attaque. Enfin, peut-être 40. Peut-être 40 d'attaque. Résistance corporelle, 50, 60, je ne sais plus exactement. Et puis, on est en tas de l'houve-guedin, vous avez vu ça ? Eh, vous me remercierez. Je ne sais pas ce que vous a passé l'ordre, mais ça ne peut pas être mieux que ça. Ah, c'est bien ! Je suis heureux ! Un tueur à grenichons. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir. Ouais, bon. Ouais. Ouais, la caméra, on ne peut pas la diriger comme on veut. On peut comme on peut, alors. Donc, je devais faire quoi, moi ? Ah ouais, je dois trouver un magic... Ah ouais... Je dois trouver un magicien. Putain, alors ça, ça va être encore marrant, tiens. Je dois trouver un magicien pour me vendre quoi ? Une larme de lumière, c'est ça ? Je ne sais plus. Bon, de toute façon, dès que je le verrai, je m'en souviendrai. Je vais aller au truc de sorcellerie, là, de l'autre zone. Femme fatale, ça rime avec femme. Ça fait mal, des boobs dans ta face. C'est Squalo qui avait posté un gif comme ça un jour. La pizza de chisime. Comme l'âme, l'âme fatale. Oh, mon Dieu. Alors, ouais, j'ai eu quoi, au fait ? Examinez. Transformation en châme. Pour transformer un humain en châme. Mélanger dans un béchem, deux grains de cachimie, je ne sais pas quoi. Une goutte de lait, je ne sais pas quoi. Et vous savez ce que c'est, l'intérêt de ça ? Alors, le châme, c'est une bestiole, on en a vu. En gros, si je tue la bestiole, donc je tue l'humain, je peux récupérer sa peau et améliorer ma défense. C'est le sort d'enculé, quoi. Bon, on va... Ah, putain ! Sors d'amour, pour qu'une femme tombe amoureuse de toi. Il faudrait que j'essaye ça un jour, juste pour déconner. Il faut quoi ? Neuf dents de souris. Et une testicule de châme. Bon, il va falloir transformer un humain en châme, je sens. Transformation en or, je l'ai déjà, celui-là. Potion pour brédir l'avenir. Ouais, je vais pouvoir me faire des sous. Dacoba, ah. Non, mais non, c'est pas ça que je cherche. Voilà, accès à la sorcellerie, j'en ai pas d'autres, de toute façon. Arrace bar, armurie. Sorcellerie, ouais, non, j'ai que ça. Tu colles sa peau sur la tienne. Bah, c'est le principe, en fait, de la peau de châme. Bah, voilà, ils ont une peau solide. Tu te fais une armure avec leur peau, quoi. C'est dégueulasse, c'est comme ça. Après tout, hein. Quand vous faites du craft, dans Minecraft. Pareil. Voilà, vous tuez des ennemis, vous mettez leur truc dessus. C'est pas sûr pour brédir l'avenir. Ce jeu va te faire chier. Transformation en châmeau. C'est Oli. Oli Nolera, elle fait trop bien, le chameau. Elle l'a fait en face de moi, et je vous assure, c'est du jamais vu. Moi, j'ai essayé tout le long, vous savez. J'étais impressionné, j'étais épaté par la transformation en chameau d'Oli Nolera. Et puis, moi, j'étais là. Tout le long, en train d'essayer. Alors, j'arrive à gonfler mes trous de nez, c'est la seule chose que j'arrive à faire. À chaque fois que je vois ce jeu en live, je suis dargué complet. Mais tout le monde, moi, j'arrive à peu près à suivre, mais voilà. Oh, 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 oh. Je vous assure. Voilà, puis nous, on échange avec vous. Il en a fait une compète de gorille. C'était parfait. Alors, oui, qui, potion d'attaque. Mais il n'a pas de babes visqueuses, mais je m'en fous de ça. Bon, vous savez ce que ça veut dire ? Olive fait bien le chameau. Oui, oui. Olive fait bien le chameau. Elle le cache pas. Tu sais que tu t'en foussages à chaque fois que tu parles de Macrabble. Mais c'est bien, Macrabble, je l'ai dit. Alors, celui, c'est non, boss. Démasquer le traître, ouais. Allez, on voit le corps. Ah, d'accord. Bon, en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Mais c'est pas grave, j'ai au moins eu mon personnage que je voulais depuis le début. Mais visiblement, il y a une potion toute prête qui m'attend au repère. Vous savez la clé que j'ai eue, là, que je ne sais pas où l'utiliser ? Elle s'utilise dans la bibliothèque, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le mec, il a un coffre dans la bibliothèque, mais pourquoi pas. Et donc, c'est là-bas que je dois l'utiliser. Ah, putain, je suis content. J'ai un personnage qui n'a pas une gueule de macaque, quoi. Ça fait plaisir. D'acoba, jaune pure, temple, temple, temple. Moi, je suis toujours là, vous n'avez qu'à venir me voir. De quoi ? Il faudrait qu'on joue à Minecraft ensemble un jour. Ah, mais vous voulez encore Minecraft ? Il faudrait que je reprenne, moi, tiens, un petit peu. Je vais faire un let's play de Minecraft Story alors, Manu ? Ouais, non, ça va. Même la démo ne veut pas que je la télécharge. J'ai réessayé, ça ne veut pas, quoi. Stories of Minecraft. Book. C'est où, déjà, qu'il faut que j'aille ? Ouais, mais... Ça va encore être relou, ça, parce que je vais être obligé de réutiliser le... Le machin, là, pour entrer dans le temple. Parce que c'est super chiant. Parce qu'il me faut 15 000 objets pour entrer dans ce putain de temple. J'aime beaucoup Minecraft, moi. Mais, mais moi aussi, j'aime bien. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, avec le nombre d'heures que j'ai passé là-dessus. J'ai fait des constructions sur ce jeu. Je m'étais fait une espèce de maison cocon. Elle était vraiment... Elle était vraiment au-dessus du vide, quoi. Elle était cool, ma maison. Tiens, c'est quoi, ça ? C'est un mec que je peux prendre, ça, non ? Ah, non, des pèleras en train de prier. Ah, en fait, non, c'est juste un... C'est juste un moine. Il y en a plein, mais comme ça. Je peux sortir par là ? Ouais. Alors, je peux sortir par là, mais ça m'aide pas... Ce que je cherche, moi, c'est juste un... Un truc pour déposer les bouquins que je viens de ramasser. Et... Et pour reprendre le talisman de Thalys, là. Où t'es-lui, je sais plus. Voilà, Bookstore. Il m'en croit. Mais j'espère ! En fait, un jour, je voulais même faire un... Je le ferais peut-être un jour, là. C'est juste pour m'amuser un petit peu. Un soirée, genre, avec Kadhaj... On jouera à Minecraft. Neux deux, voilà. On fera des trucs et tout. Ça peut être marrant, je pense. Arrêtez de me darguer. Moi, je peux pas l'avoir. Pourquoi, Mégane ? Moi, j'ai joué sur console, hein, Minecraft. Avec le... Parce que j'y ai joué sur PC aussi. Avec l'inventaire simplifié, vous savez. Je voulais prendre un mec. Faudrait qu'on passe sur... Juste... Sur Minecraft, j'étais pro. J'étais respecté. Et je pire me voulait dans sa team. J'ai dit non. Dégage. Par là, ma main. Minecraft, c'était le cadeau de mon bac. Donc... Magica, hop, je range. Potion d'attaque, je vais la garder, on sait jamais. Arse Magica, je range. Je range, je range. Passe du Mordian, j'en ai plus besoin, je range. Une gemme, je sais pas ce que c'est, je range. Sors de réincarnation... Je range ? J'en ai plus besoin, ça y est, je suis réincarné. Clé de Mesca, ça, je vais la garder. Cante de Shamm, important. Clé de Zahor, va falloir que je la trouve un jour, tiens. Béchem, pour l'instant, je vais le poser. Ouais, c'est pas mal. Il joue sur console ? Bien sûr que je joue sur console. Burk, non, mais le mec qui dit ça, quoi. Tous les jeux que je fais sont sur console, hein. Monsieur. Tu as been. Non, ça va. Mais j'ai joué aussi sur... Sur la version handi, ça va, j'ai bien aimé. Sinon, sur la même chose, en vrai. La team Piu du Poiré. J'ai pas pris le talisman de tennis, je l'ai oublié, non ? Ouais, je l'ai oublié, évidemment. La team Jean-Pierre Pernod. Po, 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 il n'y a personne qui peut te battre sur Minecraft. Il y a Jean-Pierre Pernod qui joue à Minecraft en parlant de la fabrication des Charentaises. Une petite, d'une petite usine familiale en pleine Charente. Tu peux, voilà. Tug Life. Alors, déjà, Magica, Jeune Pure, Régénération, Octogun, Talisman de Tadis. Voilà, ça c'est fait. Est-ce que je peux aller dans l'appart du mec que je contrôle ? Ça m'arrangerait un petit peu. Si ça se trouve, il y a des objets intéressants chez lui. Hop. Par contre, je vais regarder sur la carte s'il y est. Mais d'abord, sur là-dessus, voilà. Parce que si j'ai pas l'adresse, Pont, Librairie, Cache, Zone, Jardin. Alors, Jeune Pure. Il doit être à Jeune Pure, de toute façon. Tétra, Temple. Anekba, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Green Book Boulevard. Putain, j'avais un chat à côté de moi. Je l'avais pas entendu. Il m'a foutu les jetons. Green Book Boulevard. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas cette adresse. A mon avis, c'est là qu'il habite, le mec. Il se lâche la rentre présente. Tu me dis, tu pourras pas, je vais falloir toi. Love de consolation. Moi, je vais frimer, je vais faire un live avec mon gros pip boy. Et je ferai comme ça, là. Vraiment, là, j'aurai roleplay. Survivant, vous savez. Je vous laisse. Bonne soirée. On l'appelait plus sur le jeu. A bientôt, Rabbit Crazy. Merci de te passer des bisous, tout ça. Ouais, Fallout 4 me tente tellement, en plus. Bah, moi, je dis que... Alors, je l'ai un petit chat qui dit coucou. Yep, il est pas loin, là. Un gros chat, même. Je dis que Fallout 4, même si je l'ai réservé et tout, je dis qu'il pue un peu. Ah, ouais, je pense qu'il va être décement, en fait, ce Fallout. Alors, c'est là qu'il faut que j'aille, en fait. C'est quoi, ça ? C'est un appart ? Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des mâtiques. Ah, c'est un démon qui va m'attaquer. Putain, j'aurais dû sauvegarder. Alors, je sais que j'ai un personnage et un tueur et tout, mais voilà, il faut pas que je... Je joue avec le feu, non plus. Normalement, je vais le déboîter. Attention ! Finichium ! Oh, mon Dieu ! Il m'a fait une prise de Jackie Chan, là, le mec. Bon, ça va, on s'est bien sortis. Ah, mais l'empêche, il m'a fait mal, ce petit con. Franchement, tu l'as demandé, quelle chance tu as eu le temps de passer sur la rue. Moi, c'est Billy Gates qui arrête pas de me saouler avec Facebook. T'aurais pu avoir Mardia. Ah, j'avoue que... Voilà, quoi. Alors, talisman, je vais prendre un petit peu un grand medikit. Voilà. Ah, je me sens mieux. Alors, il m'a lâché, quoi ? Potion de mana ? Putain, c'est cool. Potion d'esquive. Alors, l'esquive, je crois qu'elle est au max, mon esquive, donc... Bah, vive l'utilité, hein. Mais il me semble qu'on peut revendre des choses. Je le garderai de côté, quand même. Voilà, il me faut une clé pour accéder à l'appart. Et à mon avis... Euh... La clé de Zahor. Oh, mon Dieu, c'est bien ça ! N'est-ce pas, Bahama ? Tout à fait. Vous avez tellement de chance d'être ici. Vous n'avez pas... Alors, qu'est-ce que tu as chez toi, Zahor ? Oh ! Monsieur... Monsieur réussit bien dans la vie. Il faut croire que garde, ça paye bien, quoi. Alors, je vous rappelle que je visite l'appart d'un mec... Des nouilles. Allez, hop, je le prends. D'un mec dont j'ai piqué le corps. Mais que... Mais dont je me suis débarrassé, parce que... Bah, il avait quand même un problème au bras, hein, au niveau de... Enfin, voilà. Et que, donc, je dépouille son appart. Normal. Trends can survive. Je sais pas ce que c'est. Les bases du combat. On s'en fout. Ordinateur central X a établi le taux de naissance pour les deux années... Oh mon dieu, c'est à l'eau. Il ne doit pas dépasser 29% des demandes de reproduction soumises. Bah, c'est... Ouais, si tu veux, je... Qui t'es su ? Ne pensez plus, nous savons ce qui est bon pour vous. Quiconque ayant des informations sur le... Ah d'accord, c'est des infos en fait. Putain, c'est triste. Finalement, je préfère Jean-Paul Pierre... Euh, ouais, Jean-Pierre Pernoud. Et mon trendscan, là, c'est quoi ? Ah non, stop, stop, stop ! C'est du David Bowie. Je vais encore me faire strike ma vidéo sur YouTube, moi, si je fais des conneries. Quittez trendscan. Dipra ! Oh mon dieu, une arme ! Intéressant. Munition des Dipra, je prends. Et là, ça doit être ses chiottes, je sais pas quoi. Alors, oui, c'est ses chiottes. Y'a rien qui presse. Et sa salle de bain. Bien. Et bien, ça valait le coup de venir chez lui, hein, en fait. Par contre, j'ai aucune idée de ce qui est le mieux entre Megazuka et Ypra. Je vais garder les deux, on sait jamais. Donc j'ai l'Ypra 12. Trendscan, je range. Canette de bière, je range. La potion d'esquive, je l'ai rangée, pas besoin. Potion de mana, je vais l'utiliser. Talisman de Télis. Ouais, je vais le garder. Clé de mescan, corne de châme. Ça, je vais en avoir besoin. Bien. Allez, on peut continuer le jeu un petit peu. Je vais prendre ma potion, là. Potion de mana. Poc. Laurent Delahousse, forever. Tu publies tes lives sur YouTube. Tog live, t'as vu ça ? Tog live, t'as vu ça ? Bon. Allez, on retourne au temple et on va démasquer le vilain démon avec notre super potion. Normalement, il y a l'intérieur du temple, en fait. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien, finalement. Bah oui, parce qu'à l'intérieur du temple, il y a la clé que m'a donné, je ne sais pas qui, là. Il me donnerait accès à une potion. Euh... Non, il était avec ça. Jeune pure. Talisman. Zone de jardin. Ça veut... Ah, voilà, temple. Jean-Marie Le Pen. Non ? Non, qu'il s'y passe ? Il a avancé ? Voilà. Pourtant, c'est ce que je dis quand je prends des chips. Qui dit ? D'ailleurs, en parlant d'abonnés, monsieur Klex, Voilà, quoi. Il serait peut-être temps de redonner du bonheur au tien. Indices forfadés nationaux. Je vais où, déjà ? Ah oui, voilà. Direction le temple. Putain, c'est chiant de passer ici. À chaque fois, ça me gave. Parce que je... Bah, vous le savez, quoi. Je suis obligé de... De réutiliser le truc de télis et tout. C'est super long. J'ai l'impression qu'elle s'essouffle moins, la fille, quand même. Elle peut courir plus longtemps. Bah, disons que celle que j'avais avant, quand elle s'essoufflait, Elle crachait ses poumons, quoi. Elle, ça m'a à peu près. Voilà. Talisman de télis. Hop. Voilà. Il n'y a pas plus relou pour rentrer dans ce temple. Alors, je sais que c'est protégé, mais quand même. Bon, je reviens. Parce qu'il y a mon chat qui veut rentrer. On va le laisser rentrer, parce qu'il va faire chier, sinon. Hop. Ah, toi aussi, tu veux sortir. Allez, on est reparti. Tu vas devoir regarder, Véronica. Je ne connais pas un brazeau. Jean-Marie Le Pen Gaming. Ah, ça je connais. Mais c'est Ganesh qui fait ça. Personne ne voit les teases de M.Clex en ce moment sur Twitter. Kappa Pride. Ah, franchement, je n'ai pas vu les... Alors, je suis désolé, Klex. Je n'ai vu aucun tease pour la reprise des lives. Alors, si c'est vrai, si ça se trouve, tu dis des conneries, en fait. Mais moi, je n'ai rien vu. Château nez. Le Manou de Minou. J'ai vu le coucou du chat. Non, ils se sont barrés tous les deux coups. Kamodo jette un lien du dernier Jean-Marie Le Pen Gaming dans le chat. Ouais, mais tout le monde connaît, en plus. Bon, en plus, ouais. C'est une belle imitation de Le Pen, on va dire, au niveau de la voix. Mais je n'ai pas trouvé ça super drôle, moi, en fait. Je suis désolé. Alors, maintenant, du coup, je dois aller à la bibliothèque. Et la bibliothèque... Ah, je crois qu'elle est là-bas, en fait. Ah, mais, c'est à l'heure, j'ai... Ah non, il me semblait que j'étais venu ici. Ah, là, il y a un coffre. Non ? Ah, la clé... Fermez la clé. Est-ce que ce serait ça, le... Ah, c'est ça. Et ça m'a donné... La rossée de lumière. Oh, punaise, quoi. Ah, ok. Donc, ça veut dire que maintenant, je peux faire ma potion. Donc, j'utilise... Oh, mais merde. Oui, c'est vrai, j'ai posé le... J'ai posé mon béchem, là, tout à l'heure. Il va revenir avec Lex, il aime la foule. Ouais, il prendrait bien le foule et tout, il aime trop ça. Il faut bien payer les bières, madame. Béchem. En fait, l'inventaire est tout sauf pratique dans ce jeu. J'ai vu le passé, là, le béchem. En plus, je crois qu'il a un nom, genre Béchem... Béchem magique ou une connerie comme ça. Ah, passe du monde dans le... Voilà, voilà, Béchem sanctifié. Alors, retenez bien, si ça vous intéresse, si un jour vous voulez... Je sais pas, découvrir le démon autour de vous. Vous utilisez votre Béchem, vous l'utilisez sur la rossée de lumière et... la corne de châme. Ces ingrédients peuvent être difficiles à trouver. Et vous obtenez un sort pour démasquer les démons. C'est parfait. Et bien, maintenant, on va pouvoir aller voir Namtar. Si ça se trouve, je vais le faire. Voyez la... Il a rigité mon truc. Et puis en fait, il va pas se transformer. C'est un humain. On s'est gouré de personne. Ça serait marrant que ça fasse ça. Je sais... Eh ! Ah, si... Oh, punaise, j'ai cru que je pouvais pas sauvegarder. Je voyais plus le point, quoi. Ah, ça, ça va faire du bien. Hop. Foc. Vous savez quoi ? J'ai en piqué une, messieurs. En attendant que Klax fasse des lives pour être famous et qu'il puisse t'en acheter plein. Il va t'acheter la grosse barrique de bière, tu sais. Avec la pression, quoi. Tu fais comme ça. Menken. Cet inventaire de l'infini, mais c'est tellement mal foutu. En plus, je garde des trucs qui servent à rien, quoi. Je crois qu'il y a une option de détruire. Mais bon. Alors, ils sont où déjà, les... Les mecs ? Ah, je crois qu'ils... Ah oui, je crois qu'ils s'entraînent avec Yob. Il est pas mort, lui ? Accepte ce modeste présent. Trois anneaux en train de... Ah ! Ah ! Ah ! Alors ça, ça doit vouloir dire qu'il va y avoir un boss. Ouais, normalement, c'est pas bon, quoi. Je crois que pour la première fois depuis longtemps, je vais terminer le live. Attention, il reste du temps avant de... De terminer le live, mon cher Geekibye. Voilà. Il te reste encore exactement... 47 minutes ! Alors. Ah, bonjour, monsieur Namtar. Hum, tu veux voir... Hum, dis donc, tu as une... Tu as un insecte sur toi, laisse-moi vérifier. Attends. Mais tiens ! Ah, mon dieu, je... Il va tourner tout autour. Il va cracher partout. Ah, il est mignon ! Il a des... Il a des petites touffes de poils sur le... Ah, ça sent le combat. Ouais, mais ce qu'il sait pas, c'est que j'ai un super personnage de la mort. Il va rien comprendre. Attention, musique de merde. En passage, parce que... C'est mieux avec de la musique de merde. Je suis en train... Je suis en train... De le déboîter. Wouah ! Ouais, non, mais non. Mais faut pas me faire des coups comme ça, monsieur. Voilà. Durée du combat. 5 secondes. À demain ! Ah, bye, Talination ! Des bisous ! Je tiens à dire que dans le chat, il n'y a que des modos. Mais non ! Tu nous as tous sauvés d'un grand péril. Tu nous as sauvés d'un grand péril. Je suis heureux d'avoir pu vous aider. Tu avais bien plus que cela. La présence... On sent la conviction des doubleurs qui ont fait ce... Ce... Ce jeu. Tu nous as rappelé que nous devons... J'aime bien d'ailleurs les... Les effets sonores qui sont plus proches que les dialogues. Du coup, on comprend que dalle. T'es obligé de lire, quoi. Tu nous as eu par chemin de sorcellerie. Est-ce que je vais pouvoir rencontrer Buzz, maintenant ? L'être virtuel a appris tes actions et avec quel courage tu as accompli tes missions. Ah, non, Buzz, c'est le... C'est le grand baron, quoi, ici, je crois. Buzz apparaît dans sa vieille maison. Celle qu'il occupait quand il était encore humain. C'est au 1211... Ah, d'accord, il me donne l'adresse de son Buzz, comme ça. C'est con, ce jeu, putain. En fait, c'est un dieu, mais il habite dans un appartement. Oui, bienvenue chez toi. Vas-y, prends une bière, si tu veux. J'imagine ça, la voie caverneuse, quand je vais arriver. Bites. Il y a une équipe à Edada qui nous sort un bites, on ne sait pas pourquoi, quoi. Hein ? Ah, je dois prendre quelque chose ? Oups, pardon. Ars Magica, qui s'est mon filet ? Ce qui est le mot de référent. Examiné, Ars Magica, sort de résurrection. Pour ressusciter un mort. Ménager une plume de... Trois gouttes d'ondres. D'accord. Eh, si ça se trouve, on peut reprendre des personnages qui sont morts, en fait. Bon, je peux me barrer, en fait, je m'en fous d'eux. Lui, avec ses espèces de cheveux tout bizarres. Et avant que je parte... Ah, là, je vous laisse regarder un petit peu ça. C'est pas possible. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me regarde. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On ne sait pas ce que c'est. En fait, tu as l'impression que... Qu'on lui a balancé un seau d'eau, mais par derrière. Ça fait bien comme ça. Enfin, pas un seau d'eau, un seau de peinture, en fait. Moi, je surveille ma nuit. Ah, ben, moi, je surveille l'ordre durant ces limes. Voilà, on s'est promis de se surveiller l'un l'autre. Comme ça que ça marche, une équipe qui marche. C'est qui ce mec ? Mais c'est un des... Un des gars importants de la secte des éveillés, quoi. Et pourtant, il... Je ne sais pas. Je vais dire un truc dégueulasse, voilà. On a l'impression que Squaloo lui a rendu visite et... Il s'est fait plaisir. Je vais y aller de toute façon. Oh, tu ne pourras pas me surveiller, Lord. Merci à toi d'être passé des bisous, tout ça. Et puis, à bientôt. Moi, je ne suis pas gentil. Je me sens puissant. Allez. Ah, vous êtes gentil. Comment dire ? La politesse due au modo. C'est trop beau. Donc, je dois aller où ? Parce que du coup, j'ai oublié un peu l'adresse. Buzz. Ah, ben voilà, Buzz. Normalement, il a juste marqué l'adresse. Là, ils ont mis quand même, parce que c'est un peu un dieu, le mec. Ils ont quand même mis son nom, quoi. Ah, je suis trop content d'avoir un personnage qui tue. Je te surveille, ma minou, je prends la peine. Ah, mais toi, je t'autorise. Moi, je surveille minou aussi. Bon, je t'autorise aussi. Allez. C'est bien parce que c'est vous deux. Alors, où est-ce qu'il est, son appart ? Est-ce que ce serait là ? C'est là ? Ah, je dirais que oui, puisque je peux l'ouvrir. Alors, il a... Ben, je suppose que ce sont ses toilettes. C'est des toilettes de dieu, hein. Ils sont énormes. C'est quoi, ça ? C'est son antenne. Il n'a aucune raison de faire ça. Munition d'octogun ? Putain, mais il y a un flingue chez lui. Ben, l'octogun, je m'en fous, parce que j'en ai déjà un. Mais les munitions, ouais, je veux bien. C'est normal. Je suis vraiment à la bonne adresse, là. Moi, je ne le surveille pas. Il est méchant avec moi depuis le moment. Oh, elle est juste vexée, parce que, voilà. Je dis que ceux qui regardaient Twilight, ben, c'étaient pas forcément des gens de mon goût. Voilà, et puis madame, elle est vexée. J'ai plus beaucoup de mien, là. Eh ? Quoi, j'ai pas le nom ? Ah, voilà. Flyer du concert jaune pur. Alors ça, c'est un concert de David Bowie, hein. Quand vous trouvez des flyers, vous pouvez aller dans la salle de concert, lui rendre visite. Le problème, c'est que je vais encore me faire strike. Je vais peut-être éviter, c'est chiant, en vrai. Ça ne doit pas être super confortable, la toilette de Dieu. Ouais, mais il a des grosses fesses. Alors, ça va. J'ai ton avis, ben, ben. Mais c'est parce qu'on se sème tous les deux. Le léchage, oui, aussi, parce que, voilà. C'est quoi, ça ? Oh, des anneaux, je veux. Pardon, bah, de quoi ? Je m'en fous de Twilight, de toute façon. Ouais, 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 ouais. Hein ? Oh, mon dieu, Robert Pattinson. Eh ! C'est un... Je m'en fous de ça. C'est un robot, Buzz ? Euh, pas Buzz, euh... Si, c'est Buzz, en fait. Buzz l'éclair. Ha, ha. Et si ça se trouve, c'est, euh... C'est David Bowie. Ah, mais oui, je crois que c'est lui, en plus. Oh, oui, mon dieu, c'est David Bowie. Ha, ha, ha. Alors, Buzz, en fait... Donc, David Bowie est notre chef. Ha, ha. Je me sens tellement flatté que c'est moi qui l'ai choisi. Je sais pas... Je sais pas ce qu'il y a des gens à critiquer Twilight, comme ça. Moi, j'aime. Ouais, mais geeky, quand même, quoi. Je tiens à garder ma place de modo en ce temps de mercados. Ah, et en plus, c'est tellement bien payé, quoi. Bon, bonjour, monsieur Bowie. Qu'est-ce sont devenus les autres joueurs ? Ah, j'aime trop ce parti-prick de se dire que les joueurs, en fait, c'est vraiment eux qui sauvent le monde et tout. Enfin, j'aime bien, moi. Parle-moi d'Astaroth. Parle-moi du réservoir. Pourquoi Astaroth est-il l'âme des joueurs de jeux vidéo ? Les âmes d'ici sont grises et flétries. Elles ne lui apportent que peu de puissance. Les plus juteuses sont dans ta dimension. Je vais pas me faire triker pour la voix de David Bowie. Non, je crois que ça passe, ça, par contre. Y'a pas de droit d'auteur sans la voix de David Bowie. Ça va, il faut de la paix. Comment fonctionne le piège d'Astaroth ? C'est que, sais-tu d'où vient le pouvoir ? Pourquoi il a besoin de tant de puissance ? Bon, les contes, David Bowie t'es en train de dire qu'il va envahir notre vrai monde. Enfin, pas lui, Astaroth. La tête de David Bowie, tu feras gaffe. Ouais, je vais censurer. Je vais juste mettre un carré rouge sur sa gueule. Désolé, je vais pas avoir de soucis. Désolé, David. Comment ça a-t-il fait pour capturer l'âme des joueurs de jeux vidéo ? Alors, cette fois, il pose la question tout seul. Et y'a quand même un problème au niveau de l'équilibrage du son dans ce jeu. Vous arrivez, sincèrement, sans les sous-titres, à comprendre ce qu'il dit ? Moi, j'entends. En vrai, c'est ça, quoi. Tu peux mettre ta tête débourrée sur sa tête. Oh, je connais un monsieur qui va trop perdre sa place de modo. Et tu vas devoir te trouver une place chez quelqu'un d'autre de moins bien sympa. Genre Squeezie ou Philippe I Live. Bon, mon âme est donc sauvée. Oh non, mon âme n'est pas sauvée. J'étais déjà au courant depuis longtemps. Je change de couleur. Maintenant, je suis orange citrouille. Bah ça va, c'est pour Halloween. Tu fêtes Halloween. Au passage, je vous le rappelle, pour Halloween, il va se passer quelque chose ici. Donc le 31, je crois. Non, mon épée. Voilà. Vous pourrez me voir. Ah tiens, je vous donne un petit indice. Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je l'ai rangé ? Quoi je l'ai rangé ? Ah non, il y a. Un petit indice. J'ai acheté deux, trois choses. Voilà. Je fais de la... Il y a de la peinture. Avec des enfants. Voilà. Étape par étape, on peut faire des moustaches avec ça. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ça risque d'être utile pour le live spécial de Halloween. Donc voilà. Teaser. Je viens pas faire des bisous après avec Lex. Qu'est-ce que tu l'as encore fait ? Il va se maquiller. Ouais, bois de boulonne. Je ne dis pas les streams sur Agario. Et je déconne pas. Putain. Ouais, mais ce que tu lis pas, il peut faire des streams sur n'importe quoi. Il y a toujours du monde, quoi. Existe-t-il un moyen de sauver mon âme ? Des moustaches. Ouais, en plus, j'en ai pas besoin. Moi, je sais tout. Ouais, Véronica. Je savais ça depuis un petit moment. En fait, Véronica, c'est elle qui m'a... Qui m'a soufflé l'idée qu'un live Halloween, ça serait pas mal. Hé, bonsoir, ch'touflette ! Oh, voilà. Ch'touflette, elle arrive pile au moment du maquillage. On dit merci qui ? Voilà. Alors, je vous dis pas en quoi je serais déguisé, mais... Bah, ma phénix, c'est tout au Halloween. Bah, ma phénix. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du Night Earth. Moi, je vous rappelle une, je vais essayer de lui faire un cosplay. Plague... Plague Night ? C'est pas un peu compliqué à faire, ça ? Juste comme ça ? Alors, le Smeagman, le Smeagman, c'est-à-dire de tuer Astaroth. Mais personne n'essaie où il se cache. Il faut que je sauve mon âme. Il doit y avoir une solution. Je veux pas être damné. Bon, il faut que je sauve mon âme. Mais vas-y, David Bowie. Dis-moi ce que je dois faire. Évidemment, je dois choper un parchemin. Ah oui, moi, je sais. Oui, c'est vrai. Veronica, elle sait. Vous pourrez l'acheter. Elle sait en quoi je vais me cosplayer. Ma Phoenix a des brownies. Et des cupcakes. Moi, je vais déguiser Cléx 3D. Ah, il va te falloir beaucoup de peintures blanches. Moi, je serai à Disney. Oh non, je toufflette, quoi. Tu peux pas me dire ça. Vu la délicatesse de Bahama, le Nellert, t'en es mal. Bon, où se trouve ce parchemin ? Le parchemin est dans la bibliothèque centrale de Marge. Ah, ben voilà. Ça va être la prochaine destination. Va à la bibliothèque et rassemble tous les renseignements. Donc, je dois trouver un parchemin pour savoir où se trouve Astaroth et lui voter son cul. Basiquement, c'est ça. Pour ça, ce parchemin est-il sous haute surveillance ? Ben, ça, je pense que je sais. Parce que c'est quand même l'adresse du mec du badass de ce monde. Tu en trouveras un quelque part dans la maison. Et puis, dans le secteur de la voie. Tu auras besoin d'un pass sur l'entrée, tu te sou... D'accord. Merci pour ton aide, Wos. J'ai nommé Jenna la tête de la phalange 5 pour remplacer Namtar, le traître. Quelque chose me dit que tu peux nous aider à atteindre notre pu. Une vieille légende raconte que seule une arme nomade pourra chasser les... Ça me surprend à chaque fois, mais ils ont même fait l'œil Véron. Pas vraiment Véron dans ce cas-là, mais il y a une différence de couleur au niveau de ses yeux, quoi. Comme pour l'original. En fait, Fleckney, c'est inspiré des docteurs de la peste. Ouais, c'est les... Les grands machins, là. Avec l'espèce de bec. Donc, si je trouve de mon âme, je m'en procure rien. Bah ça, ça doit se vendre pour Halloween, ces machins-là. Je pense. Et dire que j'aurais pu être chez Gigi le jour de... Ah bon ? Ouais, je serai là. Est-ce que quelqu'un écoute ce que dit Bowie ? Est-ce que vous arrivez à entendre ce que dit Bowie ? Très bien. Eh non, mais sérieusement, les gens, c'est David Bowie, il faut le respecter un petit peu. Bon, alors normalement, il y a une carte. Ah oui, elle est apparue. Elle n'était pas là tout à l'heure. Il y a un gars qui est arrivé derrière moi. Il a regardé au coin de l'une. C'est bon, elle est en train de parler à David Bowie. Il va poser la carte, c'est barré en courant. Ben voilà, je sais où aller. Donc, je vais à la bibliothèque. Ouais ! On va au bibliobus. Ah, je vais sauvegarder, tiens. Perso, je suis plus sous le stream. Je viens pour l'ambiance et la chaleur au coin du feu. Ah, Plex, il vient pour la chaleur. Après, Megan, elle va encore être jalouse, quoi. Qu'il me dise, ouais, je viens pour ta chaleur. Alors, bibliothèque, c'est où ? Jaune pure, l'Egba. Eh ? Ah, mais j'ai carrément moins d'adresses. Ça, c'est vers Laboré. Ça, c'est vers Nekba. Ben, je vais où ? C'est où la bibliothèque ? La bibliothèque centrale de Micron. Dans le secteur Laboré. Ah, c'est Laboré. Là-haut. Là-haut, Ré. Là-haut, Ré. Ah, je change de secteur. Bon, ben, c'est cool. Nouvelle ville. Ça va, ce soir, on aurait fait pas mal de trucs, en fait. Je veux dire, nouveau corps, nouveau chef des éveillés, nouvelle ville. C'est la classe. Oui, mais tout le monde le sait, ça, Clex. Clex, attention, tu vas t'étouffer. On se demande bien avec quoi. Bon, normalement, c'est là, ici. Ben, mais... Ah, c'est ça qui m'a filé comme passe, en fait. Passe de... Ah, ouais, voilà. Passe de Laboré. Tiens. J'ai un mec à garde. Ouais, ben, voilà. Je peux passer. Vas-y, ouvre la porte. Hop. Ah, là, j'y vais tout seul. J'aime bien les autoroutes qui sont hyper vides à l'intérieur. J'ai une grosse touche. Non mais vas-y, dis que je me rasse pas, Clex. Alors, oh, c'est joli. On dirait Venise. Oh, c'est cool. J'aime bien découvrir les nouveaux coins comme ça. Oh, c'est quoi, cette chose, là-bas ? Bonjour. Ah, non, c'est des gens qui se galochent. On va les lécher, hein, regardez. Oh, il a une... Il a une casquette trop swag. Ou alors, c'est ses cheveux, je sais pas. C'est... C'est Lucky Luke. Mais version vieux. Ah, putain, c'est jeu. Je dois aller à la bibliothèque, donc. Genre, tu te rasses de boule. Ah, tu le sais, Clex. Quand même. Bon, bah, en fait, c'est simple. La bibliothèque, c'est le gros truc au milieu. J'ai plus qu'à y aller, hein, écoutez. Une discussion classique entre Clex et Manu. Bah, je vous assure que oui. Bah, ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de parler seul à seul avec Clex, de faire des... On a fait une cam, il y a pas longtemps, c'était cool. On va refaire ça, d'ailleurs. Mais voilà, ça ressemble à ça, nos discussions. C'est ça, l'amour. Oups. Pardon. Je suis tombé. Voilà. Alors bon, finalement, c'est... Ouais, c'est peut-être pas aussi Venise que je le pensais. C'est un peu cradou, hein. Bien qu'il paraît que Venise soit cradou aussi. C'est ça, la bibliothèque ? Attendez. C'est bien, ça. Très bien. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un personnage qui fait ses... ses exercices. Très bien, on va lui foutre la paix. Parce que du coup, je cherche les personnages dont on peut prendre le corps ici, quoi. Alors, je garde le mien, hein. C'est décidé. Surtout que là, je l'ai bien augmenté. Il est sacrément puissant, quoi. Oh, mon Dieu ! Porte de Star Wars du futur ! Ma cam, je l'attends encore, moi. Ah oui, Vitellune. Oui, non, c'est vrai, en plus. Alors, la bibliothèque de Lahore. Tout le savoir d'Omicron est réuni ici. Le parchemin dont je... Ouais, le parchemin est ici aussi. Dernière discussion, c'est-elle fini par Andragaas ? Le nain de vous deux ? Bah, les deux ! Voilà, les deux, comme dit Klax. Les deux. Il dit bien, ton corps. Bah, il est trop bien, je le garde. Mais, euh... Je veux quand même découvrir les autres corps que me gâchent le jeu, quoi. Euh... Tu as pu voir Boz ? Tu as pu voir Boz ? Oui, il m'a dit que le sommeil d'Antoine était de tuer Astaroth. Mais, j'ai bien, j'aurais pu lui dire à plus tard. Genre, tu as vu Boz ? Oh, putain, un clic. Me parle pas maintenant, toi. La réponse se trouve peut-être dans un parchemin de la bibliothèque. Et à la base, tout va bien. Eh bien, je m'attends trop à ce que la femme, elle, dise « Ouais, à la base, tout va bien. » À midi, on a fait des saucisses. C'était bon. Oh, puis il y a Skid, il a fait le con. Ouah. Il faut que j'ai mon PC comme ça, je pourrais faire des caps. Avec Vitaloon. Des quoi ? Remigane. Un bon pipi. Des caps. Ouais, j'avoue, j'ai pas compris. Où se trouve la nouvelle base ? Dans la talaise, derrière la bibliothèque de Lahore. Dacoba et les autres sont déjà là-bas. Euh... Ouais. Donc il y a une nouvelle base maintenant des éveillés, alors ? C'est-à-dire que j'aurais plus besoin de faire tout le bordel que je fais avec le talisman de Gina, je sais pas quoi. Je suis désolé. Seuls les chercheurs ont accès aux dernières étapes. Il est circulé. C'est quoi ça ? Il décrit l'accès aux terminaux ? Non, l'accès au niveau science occulte de la bibliothèque est strictement réservé aux scientifiques. D'ailleurs, au passage, hein, vive la... La bibliothèque Néon. C'est quoi ça ? Ah, un corps que je peux prendre, un scientifique. Oh non, me dites pas que je... Parce que si je change de corps, je peux plus le reprendre après. Ah non ! Non, non, je veux plus. Non, non. Je vais trouver un autre moyen, quoi. Quitte à foutre le bordel, à tout péter. Sauvegarde. Rebiluré ! Des cams. Ah oui, d'accord. C'est mieux, je comprenais pas. Mais il y a, on a déjà eu ça, mais... Il n'y a pas que des anglais. Sur Magal, non ? Non, après, je crois que c'était particulier qu'ils y sont allés, sur Magal. Ils étaient attirés par le Farod. Alors que pour aller au Farod, il suffisait d'être sur mon stream d'avant-hier. Voilà. Bonsoir, le vagabond. Je sais pas où aller. Moi aussi, je suis un vagabond. Je suis perdu. Non, j'ai tellement pas envie de changer de corps. Et de prendre le scientifique, parce que... Après, je pourrais plus récupérer ma nénette, là. Et euh... Non, quoi. Hé, attendez. Peut-être que... Je peux pas utiliser un truc sur lui, là. Un sort... Il est où, le scientifique ? Genre un sort de vérité, ou je sais pas quoi. Je l'ai perdu. Ah non... Ah, elle est là. Ah non. C'est qui ? Putain, mon dieu. Le look du personnage, quoi. En plus, il a son... Il a son gilet qui est pas droit, espèce de... Oh merde. On m'a confondu avec Farod, c'est pas mes gueules. T'es sérieux ? Va gâchou. Tu pourrais mourir pour ça, putain. Bon, je suis à la fameuse bibliothèque, mais voilà, j'ai un problème. Comme d'habitude, sur ce jeu, putain. Je sais pas où aller. Tiens. Bonjour. J'adorerai discuter de littérature, mais j'ai autre chose à faire. Bon, bah, c'est pas le temps de draguer, hein, désolé. Et Milou, le scientifique ? Ah, il est là. Je crois. Ouais, c'est lui. Il est en train de rien foutre, là, sur son mur. C'est une possibilité pour un... Ouais, mais non, moi, ça... C'est pas bien de sauter sur les gens, comme ça. Est-ce que je peux utiliser sur lui... Oh, mais je l'ai même plus, le sort. Ou alors, je l'ai rangé, je crois pas. Ah non, les sorts, en fait, ils disparaissent. Oh, mais c'est galère. C'est à l'utilisation unique, en fait. C'était quoi, ça, déjà ? Sorts de résurrection. Ouais, d'accord. Ouais, c'est quoi, mec ? Ouais, c'est ça, c'est un chatroulette, effectivement. Euh... Allez, laisse-moi passer... S'il te plaît... S'il te plaît... Dis-moi, c'est quoi, sur la Solus ? Oh non, mais ils sont chiants, parce que sur la Solus, ils me disent de reprendre le corps de je sais pas quoi. Eh, franchement, j'espère que c'est pas obligé, quoi. J'ai passé un excellent moment. Je vais devoir y aller, j'ai une nouvelle journée. Bonne nuit, les petits. Bah, écoute, je suis content pour toi, Big Maniac. Merci. Des bisous, et une bonne nuit. Et puis, à très bientôt, alors. Bon courage pour cette journée chargée de demain. Non, pas moquer, mais c'était drôle. Eh, mais... Eh, y'a un truc, là-bas. Y'a un anneau, je crois. Ouais. Bon, un seul anneau magique. Écoutez, pourquoi pas. J'ai pas assez sexy, bah, pourquoi ? De quoi ? Pourquoi tu dis ça, Véronica ? Euh... Ah oui, pour le garde qui me laisse pas passer, ouais. Mais je peux même pas lui montrer un bout de ma cuisse, quoi. Eh, vas-y, rince-toi l'œil. Et regarde, vous avez vu ? Hakuro, Okayo, les kawaii. RÉAMEUKONAIE. Tu dirais, pas comment j'ai réagi quand j'ai vu notre HDG ? Tu m'étonnes. Y'a marqué quoi, les anciens, l'action du moment ? C'est vraiment réservé aux scientifiques. Ouais, mais j'ai pas envie de chercher pendant des heures. J'ai pas envie de me réincarner, putain. S'il vous plaît, quoi. Ah, attendez. Voilà. Oui, je triche. En espérant que ça m'aide, je suis pas sûr. Ah, j'ai trouvé une autre solution. Wouah ! J'ai trouvé une solution qui est dans une typographie qui est aussi illisible que celle du jeu. Ils ont réussi à faire ça, quoi. Donc là, Auré, voilà. Et là, il y a un vrai. Ouais, prenez les corps d'un scientifique. Sérieusement, j'ai pas envie de faire ça. J'ai bien augmenté le mien, là. Je lui ai donné des pouvoirs et tout. Fait qu'ils n'amassent sur le complet. Bien sûr. Fait qu'il y a un chercheur. Je suis un système de d'un scientifique. Je suis un chercheur. Ah non. Et puis à chaque fois ils me disent la même chose quoi. Voilà on dirait que j'ai pas le choix de changer de corps. Putain c'est chiant ! Mais mon corps quoi ! J'espère que je pourrai le récupérer après. Mais normalement je crois pas, il me semble qu'une fois qu'on laisse tomber, j'ai pas terminé le jeu dans la peau d'un scientifique tout pourave ! Euh il est passé où lui déjà ? Ah ouais il est là je crois. Bon. Ah ouais non, puis du coup comme je m'attendais pas à ça, j'ai complètement laissé tomber le truc de résurrection là où je sais pas quoi, le truc qui me sert à transférer mon corps. Hé Sherlock Fangirl ! Oh bonsoir ! Tu viens, tu viens, tu viens, tu viens bien tardivement. Internet marche pas, donc là là il marche pas. Mais je vais pas quand même dire bonsoir. C'est bonsoir Sherlock. Qui a changé de couleur tiens pour moi. Et mon corps quoi. Ouais non mais... C'est injuste, vraiment je voulais le garder celui-là. En plus il est badass quoi. Bon. Mais visiblement j'ai pas le choix. Alors euh... Non mais attends j'ai dû passer en fait le truc, il est pas si loin. Il est... Sort de réincarnation. Bon. Ça se trouve que j'ai possibilité de le ramener après hein, je sais pas. Sort de... Alors regardez mes capacités qui vont... C'est un robot en fait le mec. Il est bizarre. Bon. J'occupe maintenant un nouveau corps. C'est mon ancien corps sans âme. Ce n'est qu'une coquille vide. Un fantôme qu'on peut traverser. Il me manquera. Putain tu crois pas si bien dire. Oh la la. Oh puis tout ce que j'ai fait quoi. Relou. Bonjour professeur. Et bonne journée. Soit pas dégoûté c'est que des boobs. Mais c'est des boobs que j'avais entraîné quoi. C'est des boobs de champions. J'avais tout mis dans ces boobs. J'ai mis mon sang dans ma sueur. Attendez c'est une tueuse. Wesh le mec sait qu'il faut mettre des pantalons. On dirait qu'il est un peu cul nu. Enfin... Il est cul nu mais sans raie du cul en fait. C'est euh... C'est particulier encore. Bon après je crois que c'est un robot hein. Donc euh... Il a le droit d'être culu. Le design de ce jeu est décidément assez euh... Je veux faire quoi là ? C'est un peu pourrable leur bibliothèque en fait. C'est le bouton ça ? Non ? Euh... Ah bonjour ! Comment allez-vous ? Très bien merci. Oh mon dieu ces animations avec... Avec cette petite mèche rousse qui dépasse. Il fait beau aujourd'hui n'est-ce pas ? Très belle bibliothèque. Ouais. Pardonnez-moi j'aimerais discuter avec vous mais je suis longé dans... Bah voilà. Comment... Se prendre un râteau ? Se garde de vérifier que personne n'emporte de livre. Mais il n'y en a pas de livre. Je ne peux rien faire. Ah si d'accord. La légende de Boz. L'entrée de la guerre, la nécropole, le machin. Ouais c'est pas ça, je cherche, je cherche. Robo en pantalon, c'est pas parce que c'est un robot qu'il faut pas en mettre. Va cacher tes fesses, monsieur le robot. Ouais mais... Déjà il n'y a pas des fesses, il a une seule fesse. C'est très fort parce que... Oui il n'y a pas de fente au milieu donc... Voilà, il a une fesse. Il a un cul à une fesse. La nécropole, l'entrée de... Dame Mag... Objet d'acheter ? Ah mais non mais je voulais pas l'acheter, moi je veux le lire. Ouais bah de toute façon je peux pas. Oh merde quoi, j'ai dépensé des sous. La nécropole, la légende de Boz. Mais c'est à chaque fois les mêmes non ? Mais quoi, mais oui c'est les mêmes. Et puis il n'y a rien qui change en fait. Essayer de les emporter ou de les copier. On va signaler. Bon, on va examiner. Elle a été trouvée sur une stade de l'époque post-origène. Il donnerait moyen d'accéder à la cité des morts. Alors j'imagine que c'est ça en fait, cité des morts. Mais c'est quoi ? On dirait la pub pour Kezak à l'époque là vous savez. Ouah ! Mais c'était pas du français putain. Il a une boule. Attention c'est payant ! Mais ouais c'est payant ! J'ai payé pour ça quoi ! J'en fais quoi ! Euh... Bonjour ! Tu veux me traduire ce qu'il y a là-dessus, s'il te plaît ? Ouais ça marche pas. Ouais mais là si je vais essayer de me barrer le mec il va me retenir parce que j'ai payé. Détecteurs vont me repérer. Je fasse quoi alors ? Je peux pas sortir de bouquins. Ouais je sais mais... Quoi ? Je comprends pas. Rien d'intéressant. Et si je peux pas le sortir je fais quoi ? Je peux le revendre après ? Prix de l'article, 5. C'est tech. Quitté. Quitté. Hein ? Je peux pas lui parler lui à nouveau. Peut-être que maintenant que j'ai le bouquin il va me dire quelque chose. Ah ! Je cherche à traduire un document. Trouver un traducteur ? C'est un peu d'ambulateur de ce type très pratique et qui peut traduire dans tout. Je pourrais peut-être vous le prêter... Je fais des recherches sur l'astronomie. Je cherche à trouver l'index d'Egmar, troisième planète du quatrième système. Je fais absolument des recherches sur l'astronomie. Je cherche à trouver l'index d'Egmar de la troisième planète du quatrième système. Putain je dois lui ramener un bouquin quoi. Du coup je sais pas où ? Bah c'est un robot euh... Bah voilà il le fait pas exactement Mikuun. Donc euh... Ouais mais... Mais c'est... Il est pas là son bouquin. C'est quoi ça vous faites là ? C'est une poubelle ? Ah ! C'est ici qu'on rend les livres. Bon. Putain. Ah mais oui c'est un robot. C'est pas sûr hein... Mais bon il ressemble un peu quand même. Ah mais ouais elle est toujours là mon âme. Et si je fais euh... Si je fais sort de réincarnation ? Ha 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 ! Ça marche pas ! Ah non mais je veux récupérer mon âme moi ! Vous savez quoi à la fin du live je vais quand même pas sauvegarder. Je vais voir si je peux pas euh... Faire quelque chose... Eviter de... De... De gaspiller mon âme quoi. Je veux garder mon corps. Bon euh... Je cherchais quoi moi déjà ? Ah mais il y a des bouquins sur les tables en fait. C'est quoi ça ? Combattard. 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 Ha 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 ! C'est des combats d'insultes en fait. Parchemins, l'oeil de... Chose. Ça c'est un monsieur qui dit. Tu avais astrologie en rouge. Ouais mais on peut pas récupérer des bouquins là-bas. Attendez. J'ai essayé tout à l'heure d'interagir avec les... Avec les rayons là. J'ai rien eu. Ah si. Merci. Attends je suis en astrologie là. Je sais pas. Non. Je crois que c'est des poètes. Ouais. En rouge c'est ça alors. Voilà. Ah non c'est pas astrologie c'est histoire. Astrologie. Religion. Langage. Ça c'est quoi déjà ? Ça c'est quoi déjà ? Traité sur antigravité. Oui, astronomie, oui. Euh... Ah je crois que c'est ça non ? Non. Économie. Histoire. C'est pas l'histoire quand même. Bah ouais ça aurait... Ça aurait pas sa place là non ? La guerre de Cobalt. En même temps euh... Il y a un code de loi dans l'histoire. Enfin... Ouais, pourquoi pas. C'est là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Économie Histoire En plus, il y a plein de bouquins Astronomie 4 1 1 1 1 Annule le chat, mais je le lis Euh Mais je... Ouais, mais juste Qu'il y a rien dans les bibliothèques En fait, le livre que je cherche Il n'y est pas, sauf s'il a mal été rangé Sur les univers parallèles Ça, là, je peux le récupérer ? Non Non, non Euh Ça, c'est le combattard, non ? C'est ce que j'ai vu tout à l'heure ? Ah non, l'œil de machin, le combattard il est après Prends le truc du quatrième système Mais c'est pas ça qu'il voulait le mec Bon bâtard, de toute façon j'ai pas le choix quoi Euh... 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 Quartat systemis, ça doit être ça ? Ça fait un petit gravité, les gars Parce que gastronomie, tout ça, on s'en fout Ça c'est quoi ? La guerre de Cobalt, tout le dôme, nanana Souris et tout ça Euh... Religion, vrai, non Le livre, je... Tu penses que c'est ça ? C'est la recherche du sujet du gars, je crois Bah... C'est pas ce qu'il m'avait dit tout à l'heure, en fait Mais... Enfin moi, si je cherche le livre exact qu'il m'a dit Mais si ça se trouve, c'est vrai, c'est ça ? Si, il voulait le livre sur la troisième planète du quatrième système Ouais, c'est ça Donc est-ce que c'est ça, mec ? Ou alors il va me renvoyer ailleurs après Ça ne marche pas, quoi ? Quoi ? Ça ne correspond pas à Mickey Ah mais c'est un questionnaire, en fait ? Il m'a demandé quoi ? Ouais, c'est... Le livre sur la troisième planète du quatrième système De toute façon, c'est trop simple, en fait Il suffit de tester trois fois et... À mon avis, il va me demander d'autres questions après, en fait Euh... Donc troisième planète Quatrième système Ah, il est mieux ce perso ? Non ! Non ! Il est tout pourrave ! J'en ai j'avais beaucoup beaucoup mieux que ça, moi ! Baisse le livre, please ! Le livre, il est là, hein ! En quatrième planète, ça... ça correspond... Enfin, ouais, mais... Est-ce que c'est euh... Est-ce que ça marche par la... La... Tant, c'est troisième ? La troisième planète, est-ce que ça marche par... Par l'ordre dans lequel elles apparaissent ici ? Non, non ! Honnika ! Le truc change à chaque fois... Ouais ! T'as pas les mêmes réponses Mais... Je pense qu'à chaque fois, il y a une réponse du coup, qui est la même O2 Ouais ouais ça change Merde j'ai répondu sur le pouleur en fait Hé mais il répond tout seul maintenant en fait J'ai plus le temps de Oh oh Mais Voilà Coucou je vous laisse Je sais pas où je vais le dire C'est le planétaire C'est quoi ce que je fais C'est quoi ce que je fais Je sais En fait j'ai l'impression que ce livre Ce ne suffit pas à lui même Comme s'il fallait choper d'autres livres en fait Tu as cassé le jeu Comme s'il fallait choper d'autres livres Bah ça là comme il le dit Pour obtenir la correspondance de l'indice d'Egmar Il est 23h en même temps Pour obtenir la correspondance de l'indice d'Egmar Reportez le coefficient cosmique Dans la table de correspondance cosmique de Goumisha Et ça je pense que C'est un autre bouquin en fait Qui doit se trouver Bah probablement aussi Dans la même bibliothèque non ? Voilà table des correspondances Ah ça correspond déjà mieux Ça permet de convertir les coefficients cosmiques En indices d'Egmar Coefficient cosmique D'accord Donc il faut que je trouve le coefficient cosmique Qui ressemble à quoi Donc c'est un truc genre 10.5 C'est un chiffre C'est un chiffre assez Ouais c'est deux chiffres Voir parfois un point après Donc l'astronomie Moi je cherche l'astronomie de Kalisha Donc ça est le 5.3 si je me trompe pas Ah moins que ce soit le 13.5 en fait Ouais c'est Bah je sais pas Parce que 3ème planète Je pense que c'est ça Ça doit être le 13.5 Je pense que c'est ça en fait Coefficient Attends Je sais plus ce que je cherchais Coefficient quoi Allez coefficient cosmique Donc c'est ça C'est 13.5 13.5 ça nous donne 0.1851 Donc ce serait ça qu'il chercherait 13.5 0.1851 Est-ce qu'il va me le proposer Dans les réponses maintenant en fait Ah oui Ah maintenant il y a même 4 réponses quoi Merci Voici mon traduitec Bah c'est cool Et maintenant je peux lire Ah mais non je vais le récupérer en fait Faut que je trouve un moyen discret de m'en servir Ouais 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 Apparemment le mec il a le droit de lire les livres Donc pourquoi il veut que ce soit discret La nécropole L'entrée d'un machin Voilà Je pense que c'est ce livre là Alors je vais faire Tralutec Utiliser sur Non ça marche pas comme ça Ouais non Comment ça marche alors Est-ce que je dois Le lire simplement Non ça marche pas Utiliser Non Traduitec Utiliser Non C'est bizarre tiens Traduitec Utiliser sur l'entrée d'un Utilisation impossible Pourquoi Je sais pas Non non là ça a pas été traduit c'est sûr Traduitec Est-ce que si je vais sur traduitec examiné Non Le seul que tu as posé le livre j'en veux à le pays Bah ouais pas le choix Je crois qu'il dort Ouais à mon avis il dort là Geeky Il a dû s'endormir Bah chez lui il doit être sur quelque chose Comme une heure du matin Je veux bien comprendre Bref Bah moi aussi je vais aller dormir Non pas tout de suite en fait Je comprends rien cette énigme Bah j'ai compris l'énigme Bah ça va à peu près Je comprends rien comment on utilise le truc C'est pas grave De toute façon je vais me renseigner sur les forums J'ai pas envie de perdre mon corps Je m'endors aussi Donc je vais faire ce qu'il faut pour ne pas le perdre Bon bah moi je vous remercie en tout cas d'être venu Je vous donne rendez-vous demain pour un Pour un jeu qui ne sera pas à Nomatsu Vous avez besoin de repos moi aussi J'en peux plus Donc ça nous fera du bien Voilà Donc Alors puis je peux vous le dire en fait Ce que je vais faire demain Voilà demain ce sera du Dragon Quest Ce sera du Du Dragon Quest Ioros demain Voilà c'est ça qu'on va faire Donc sur PS4 ça va être cool Je vais bientôt être comme lui Je vous fais plein de bisous à tous Je vous dis Je vous donne rendez-vous demain Et encore merci d'être venu Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz